Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Toutain, je suis coach sportif indépendant et je travaille au sein des petites canailles en tant que coach. Il est vraiment super. Ah merci. Bonjour. Alors les TMS ce sont donc les troubles musculo-squelettiques, donc en fait c'est des affections qui viennent toucher les articulations, les muscles et les tendons. C'est tous ces problèmes là qui vont réduire un petit peu la mobilité à cause justement des mouvements répétitifs, des mauvaises postures. Parfois quand on soulève des charges lourdes, si le corps on ne le sollicite pas, en fait il va un peu se mettre en veille et avec le temps, ça va être beaucoup plus dur de retrouver ses capacités. Donc en fait le sport ça permet toujours le maintien un petit peu des propriétés des muscles, des tendons. Il faut imaginer une poignée de porte, si on ne l'active jamais, au bout d'un moment elle va rouiller et ça correspond un petit peu aux articulations qui vont se calcifier et donc ça va être beaucoup plus difficile à bouger. Il y a souvent un amalgame, on pense qu'il y a des mauvaises postures et des bonnes postures. Donc c'est pas le cas en fait, on peut avoir n'importe quelle posture, ce qui n'est pas bon pour le corps c'est de rester en fait longtemps dans une posture. Donc ce qu'on retrouve la plupart du temps, donc assis derrière un ordinateur, on a des postures un petit peu voûtées, on va avoir les mains qui rentrent vers l'intérieur, les épaules qui rentrent et une flexion ici de la colonne vertébrale. Ça aussi c'est une norme qu'on recommande, c'est de toutes les heures se lever au moins 5 minutes et pouvoir faire quelques étirements, bouger. Des conseils pour les professionnels qui sont sur le terrain, alors ce serait déjà de travailler pas mal vos jambes, parce que c'est important en fait de pouvoir soulever les enfants avec les jambes. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent des postures où on va être un petit peu penché comme ça. On recommande ça depuis des années dans le travail de bien s'accroupir et de redresser le buste pour porter. Donc moi ce que je propose, oui ça va être de renforcer par exemple les jambes avec des squats, du soulever de terre pour renforcer aussi le dos. Donc là on a parlé un petit peu de renforcement musculaire, mais il y a aussi un sujet, c'est la mobilité du corps. C'est-à-dire que plus le corps est mobile, moins je vais mettre d'efforts à réaliser une tâche. Si on arrive à utiliser l'ensemble des muscles sur un mouvement, par exemple je fais une rotation, je vais utiliser à la fois la cheville, le bassin, la colonne vertébrale. Et là je vais pouvoir tourner dans un ensemble sans provoquer de tension. Le yoga par exemple c'est une pratique je pense vraiment importante dans la mobilité du corps, mais il n'y a pas que ça.